Lorsqu'on apprend à pratiquer une adoration, il faut non seulement en apprendre les règles, les principes, ce qu'on appelle les piliers, les obligations, etc. pour pouvoir la pratiquer correctement, mais il faut également apprendre ce qui pourrait l'annuler ou les erreurs qu'on commet généralement dans ces adorations là, qui peuvent l'entacher, diminuer sa récompense ou la rendre invalide. Donc l'objectif dans cette vidéo, c'est d'apprendre 10 erreurs fréquentes que les gens commettent à propos du mois de ramadan et du jeûne de ramadan et qu'il faut absolument éviter. La première de ces erreurs, c'est de penser que les insultes, la bagarre, etc. annulent le jeûne. Alors si effectivement, pendant le jeûne du mois de ramadan, le jeûneur doit se préserver au maximum d'insulter, de prononcer de mauvaises paroles, de dire de la médisance, de mentir, de se battre, d'accepter la bagarre avec quelqu'un et les provocations. Et le prophète a mentionné que cela est extrêmement important au point où il a dit que la récompense du jeûne est rattachée à cela. Le prophète a dit Celui qui n'abandonne pas les mauvaises paroles et les actes qui vont en conséquence, Allah n'a que faire du fait qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Il a dit Il se peut qu'il y ait un jeûneur qui n'obtient de son jeûne que la soif et la faim. Donc il est ce qu'on a évoqué, c'est-à-dire dire des gros mots, insulter, se battre, etc. N'annule pas le jeûne, ça ne casse pas le jeûne. Ce qui fait que le jeûne doit encore être continué, doit encore être maintenu, même si la récompense est fortement diminuée au regard d'Allah. Donc c'est une erreur de dire à quelqu'un Tu as cassé ton jeûne parce que tu as insulté, parce que tu as menti ou autre que cela. C'est des choses qui n'annulent pas le jeûne, même si ça en diminue la récompense. Les seules choses qui annulent le jeûne, c'est de manger, de boire, de consommer ou tout ce qui va dans le même sens, ou d'avoir un rapport charnel, ou tout ce qui va dans le même sens, tout ce qui va dans le sens du rapport charnel. Donc c'est tout cela qui annule le jeûne, mais insulter, dire des mauvaises choses ou autre que cela, ça diminue fortement la récompense, c'est interdit et c'est une chose grave pour le jeûneur, mais ça n'annule pas le jeûne. La deuxième erreur, c'est ce qu'on entend généralement des gens qui disent Tu as cassé ton jeûne, va manger. Que ce soit pour les choses qu'on a évoquées précédemment, ou même pour les choses qui annulent effectivement le jeûne. On entend cette phrase-là, tu as cassé ton jeûne, va manger. Il faut savoir qu'une personne, même si elle casse son jeûne, même si elle mange volontairement, elle boit volontairement, il lui est interdit de continuer à commettre des annulatifs du jeûne, et plus elle commet des annulatifs, et plus elle se charge d'un grand péché à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est de rompre un jeûne volontairement, de rompre la sacralité du jeûne volontairement, et de casser ce lien du jeûne qui te lie à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un grand péché, donc la personne qui le fait dans une journée de jeûne, elle doit même continuer à s'abstenir dans la journée, même si la journée n'est pas valide. Elle doit quand même continuer à s'abstenir de manger et de boire, même si sa journée n'est pas valide, et elle ne devra rompre cette journée-là qu'à la fin de la journée de jeûne, comme si elle avait jeûné. Puis elle devra rattraper cette journée, et elle devra également donner une expiation, c'est-à-dire jeûner deux mois consécutifs, ou alors nourrir 60 pauvres, ou alors libérer un esclave pour chaque jour de jeûne rompu volontairement. Mais la personne qui commet un annulatif, peu importe ce que c'est, dans la journée de jeûne, elle ne doit pas continuer à manger et à boire. Il ne faut pas se dire que c'est fini, vu qu'elle a cassé sa journée de jeûne, et bien elle peut faire tout ce qu'elle veut dans le reste de la journée. Non, ça reste interdit, et plus elle va commettre la désobéissance de rompre le jeûne, et plus elle va avoir un péché qui sera grave. Et dans un hadith du Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, cette gravité nous est mentionnée. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam cite dans un hadith, qu'alors qu'il était en train de dormir, il a vu deux anges, deux grandes personnes qui sont venues le transporter, qui l'ont amené jusqu'à voir des gens de l'enfer qui étaient châtiés, chacun d'un châtiment particulier, jusqu'à ce qu'il arrive à des gens qui étaient accrochés par leur talon, avec des cisailles qui leur tranchaient les joues et la bouche, et le sang coulait de leurs joues et de leur bouche. Et le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé la question, qui sont ces gens, ces deux personnes qui étaient avec lui, et ils ont dit, Ce sont ceux qui rompent le jeûne avant que ne finissent leur journée de jeûne. Donc ça c'est le péché pour celui qui rompt une journée de jeûne, alors qu'il a jeûné, avant que la journée ne touche à sa fin. Alors que dire d'une personne qui rompt le jeûne volontairement au début de la journée, et qui continue à le rompre, et qui continue à le rompre. Donc même si tu as commis un annulatif, ne romps pas le jeûne. La troisième erreur, c'est une erreur qui se rapproche de la précédente, qui est le fait, cette fois-ci, de rompre le jeûne par erreur, et non pas volontairement, mais de se dire, de toute façon, cette journée-là, elle est cassée, donc si je vais devoir la rattraper, il faut que je continue à manger et à boire. Je peux continuer à manger et à boire, vu que j'ai rompu par erreur. Ça c'est une grave erreur. Parce que celui qui a rompu le jeûne involontairement, il n'a pas de péché à la base. Il doit continuer sa journée, puis dans l'école de l'imam Malik, il lui est demandé de rattraper cette journée-là, si c'était par erreur, juste la journée, sans donner d'expiation. Et dans l'école des autres savants, il n'est même pas demandé de rattraper, et le jeûne pour eux est valide. Mais il n'a pas de péché. Alors que si il se dit, de toute façon, je n'ai pas fait exprès de rompre, alors je peux continuer à manger et à boire et je rattraperai plus tard, bien là, il a commis un péché grave qui est de transgresser la journée de Ramadan, et donc il devra, en plus de cela, donner une expiation. Il devra jeûner deux mois, ou nourrir 60 pauvres, comme on l'a dit, ou libérer un esclave. Donc il devra donner une kaffara, malgré le fait qu'à la base, il ne l'a pas fait exprès, il s'est trompé, mais vu qu'il a continué à manger et à boire, tout en sachant qu'il devait jeûner en connaissance de cause, et bien cette personne-là, dans ce cas-là, devra donner la kaffara et aura transgressé, il aura commis cette fois-ci un péché. La quatrième